Bonjour à tout le monde et le thème de la science qu'ils m'ont demandé de faire aujourd'hui c'est la recherche de profondeur balle en main en gardant la continuité dans les jeux. Pour simplifier c'est un peu essayer de gagner à l'intervalle et lâcher la balle pour un décalage. C'est tout à fait ça ? Ok et je vais essayer de faire un peu une science que bon après lors que c'est j'espère que vous avez pris un café et que vous n'endormez pas vous avez un peu un peu de mouvement et du début maintenant je vais faire un jeu que vous verrez en fait c'est le jeu typique de poser la balle dans les 6 mètres et on a le maximum des deux touches comme ça c'est pour faciliter le décalage et lâcher la balle avant de se faire toucher. Après je vais mettre quatre portes avec trois défenseurs et il y a quatre attaquants. Ils peuvent rentrer seulement dans les 9 mètres avec la balle. En fait on essaye et il faut poser la balle dans les 6 mètres. Il faut lâcher la balle en profondeur et lâcher la balle vers l'arrière et l'attaquant qui ne peut pas rentrer avec la balle déjà à l'intérieur de 9 mètres. Et bon après si vous voulez à mesure que j'ai fait l'exercice je peux expliquer un peu pourquoi je l'ai fait. Il y a Marco qui expliquera meilleur que moi il a moins d'accent. Ok on va jouer 9 minutes jusqu'à 14h10. Non parce que c'est le thème de la science. On pose la balle et on pose la balle. deux touches comme d'habitude. Oui et deux. Comme d'habitude les gars. Ok. Asir je te laisse arbitrer. Allez les gars Shifumi pour l'engagement. Vas-y. Allez. On fait deux fois avant de rentrer. Et il faut que tout le monde passe. En fait il faut que tout le monde passe de Mitterrand pour qu'il passe. Il y a deux touches et poser la balle. S'il pose la balle il y a un extra point. Ok. On est dans un jeu préparatoire. Fin d'échauffement. Lié au thème. L'ensemble d'une équipe doit passer du milieu du terrain pour valider un but. Il faut marquer un extra point. Il faut que la balle rentre directement dans la cache. C'est l'extra balle. D'accord. Après si pendant la montée de balle les joueurs sont touchés balle en main deux fois. Il y a récupération de balle. Par rapport à la continuité du jeu. Ça oblige le porteur du ballon à regarder avant qu'il attrape la balle quel est son entourage. Est-ce qu'il y a un risque qu'il soit touché ? Et évidemment de trouver les partenaires libres le plus vite possible avant qu'ils soient mis en échec par le défenseur. Il y a tout le monde qui t'attends. Il y a tout le monde qui t'attends. Il y a tout le monde qui marque. Donc évidemment devant la complexité de la tâche, les joueurs ont autorisation de faire plus de trois pas. Ce jeu est intéressant aussi du point de vue défensif puisqu'il permet de veiller à la répartition du joueur et mettre une grosse pression défensive. Pour ceux qui n'ont jamais vu jouer le Cavigal, c'est une équipe qui joue beaucoup sur la profondeur en défense, même à partir d'une défense à lignée 0-6, qui essaye de perturber la circulation des adversaires. La flette est de l'équipe politique. La flette est son démontré, naturellée ! La flette est son démontré, naturellée ! Le champ de l'équipe est personnellée ! C'est un déjeuner ! C'est un déjeuner ! Il y a un déjeuner ! Si vous reproduisez ce genre de jeu ou une de ces variantes lors de vos entraînements il faudra noter que la densité de joueurs influe de manière importante sur la capacité des défenseurs à réussir leur défi et plus il y a de joueurs plus c'est facile pour les défenseurs Il faut que tout le monde passe s'il ne passe pas, chaque joueur compte double Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Et le jeu. C'est parti. 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 Oui, parce que Mourad est en attaque. Allez, pareil. Allez, pareil. Vachar, tranquille, vachar, tranquille. Il ne va falloir que vache, vachar, tranquille. Allez. Sans que ce soit une consigne donnée, la nécessité d'aller vide, vous voyez, limite relativement l'utilisation du dribble par le défenseur. Car il est important que la balle se projette vite, clair à l'avant. Evidemment, une passe va plus vite qu'un joueur qui court en dribble. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hop, pardon. Pardon. Vas-y, gagne. Maël, mets-la. Maël. Dilan, si ça t'arrive comme ça, attends et joue là de l'autre côté, juste pour jouer la continuité. Je joue avec Nico, mais il y avait… Tu la donnes là-bas, et lui il la change. On la joue de gauche à droite. Oui, ou à gauche. Je veux… En fait, je veux que ça joue la continuité, que c'est le thème d'aujourd'hui. Allez. Maintenant, fais ça, Marcouf. Hein ? Non ? Pas besoin de tombe, pombe, tu n'as pas besoin de courir beaucoup là. Allez. Très bien. Non, non, tu n'as pas besoin de sprinter comme un malade, tu peux descendre ce moins. Allez, dernier du passage. Un match. Allez, joue avec Avigal. Joue avec Avigal. Joue avec Avigal. Joue avec Avigal. Allez, vous allez boire. La séance prévue est arrivée à son terme. Toutefois, pour aller jusqu'à 15h, un dernier petit exercice, toujours lié à ce thème de la continuité du jeu et de la recherche de l'exploitation du surnombre. Donc, là, Edu va mettre volontairement un défenseur en retard de flottement. Et à partir de ce retard, le Nissan va mettre un temps fort et créer un décalage vers la gauche ou vers la droite. Dans le moment où je stifle, c'est le défenseur qui choisit de toucher un pot à l'autre et on gagne de l'écalage de l'autre. OK ? À la place de mettre des… Alors, je vais essayer de mettre des trucs que vous ne cassez pas la gueule. Les lignes rouges. Les lignes rouges. Je vais essayer de mettre un truc que ça vous gêne pas beaucoup. Sinon, les ploches, je les mets vraiment à l'intérieur. Tu n'as pas des bandelettes ? Non. Je ne sais pas. Oh, les lignes rouges. OK ? On touche la ligne rouge. OK ? Allez. 3 contre 2, il n'y a pas de qui. Dile en Axel, Murad… Antonio. Après, tout le reste, on attaque. Oui. Je ne vais pas dire… Vas-y, Raph. Tu es dans le centre, ici, OK ? Ici. Ligne rouge, ligne rouge. Je, Pito, él elige une ligne rouge et tu la gagne pour l'autre côté. OK ? Allez, va le centre. Tu as du scotch, là ? Tu as du scotch, là ? Non, mais c'est bon, sinon… Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je peux prendre un morceau de scotch, s'il vous plaît ? Ouais, c'est bon. Tu as du bûcher ici ? C'est grave. Tu pars où ? Tu pars où ? Un peu plus loin… La ligne bleue. La ligne bleue. La ligne bleue. Allez. Allez. C'est direct que tu mordes ? Non, oui. Tu gagnes, là. Attends, attends. Coup de sifflet. Allez, coup de sifflet, les gars. Allez. C'est bon ? Coup de sifflet. Go ! Coup de sifflet, Raph. Allez. Allez. T'es où, Raph ? T'es où, Raph ? Ouais, bon. Evidemment, ce genre de situation, généralement, est placé plutôt en fin d'échauffement qu'en fin de séance. Vas-y. Allez, allez, allez. Oli, change de sifflet avec Raph. Allez. Vas-y. Axel, ferme. Comme ça, il y a un décalage, non ? Fermez le numéro 2, là. C'est bon ? Aïe, aïe, aïe. T'inquiète, Alvaro. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Allez, Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, Aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, un grand merci à Hidou et à l'ensemble des joueurs du Caminion. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?